Bonjour, bonjour! Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai mis sur ma page Facebook une vidéo, donc une petite vidéo avec une personne, avec une femme qui est en train de faire la posture du chien tête en bas. Et je vous ai posé la question, qu'est-ce qui cloche avec cette posture? En effet, il y avait beaucoup de choses qui clochaient avec cette posture. Vous m'avez donné tout plein de réponses très intéressantes et pertinentes. Il y en a qui ont eu des éléments de réponses, il y a d'autres parmi vous qui ont eu toutes les réponses, donc il y en a qui sont vraiment devenus des pros à force d'écouter mes vidéos. Félicitations! Donc, cette vidéo, c'est juste pour vous donner la réponse complète. Qu'est-ce qui cloche avec cette posture? Je vous remets la vidéo en question à l'écran pour que vous puissiez la revoir. Ici, on voit une femme qui est en train de faire la posture du chien tête en bas. tout ce qu'on peut observer sur cette image et sur cette vidéo, ce sont les défauts de posture très fréquents qu'on peut voir chez les débutants en yoga et pas que, pas nécessairement que chez les débutants. Mais ça va être plus chez les personnes qui vont faire du yoga, soit tout seul dans leur salon ou parfois dans un groupe de yoga où le professeur ne peut pas guider chacun des élèves séparément. Mais c'est ça, on se retrouve à faire les postures d'une mauvaise façon. Ou justement, juste en regardant une image ou une vidéo sans avoir quelqu'un qui nous guide et nous explique vraiment comment faire. Donc, qu'est-ce qui cloche avec la posture qu'on voit dans cette vidéo? Donc, ce qu'on voit dans cette vidéo, c'est, on va voir mes pieds, on voit quelque chose qui ressemble à, attendez, quelque chose qui ressemble à ça. J'ai vraiment du mal à refaire la posture en vrai. Je ne sais pas, mais de toute façon, vous la voyez sur l'écran, l'image de à quoi ressemble cette mauvaise posture. Donc, qu'est-ce qui cloche? Vous avez eu raison qu'il a le bas du dos, la colonne qui est trop ronde. Effectivement, le bas du dos est trop rond. On manque, justement, on aurait besoin de faire un peu plus de bascule antérieure, de penser à rapprocher le tronc un peu plus des cuisses dans cette posture pour aider cette personne à retrouver un meilleur alignement à la colonne plus droite. Pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Mais elle n'a pas le choix, il faut qu'elle plie ses genoux. Ok? Souvent, on va voir sur les photos, justement, sur les photos des postures chien-tétambas, on va voir les pieds qui seront complètement à plat au sol avec les genoux dépliés, avec une belle posture qui va former un angle. Ok? En vrai, il y a très peu de personnes qui vont réussir le chien-tétambas de cette façon et c'est tout à fait normal. Les genoux dépliés et les talons qui vont être collés complètement au sol, c'est la dernière chose sur laquelle on va porter attention avec le chien-tétambas. Ok? En premier lieu, on regarde le dos. On retrouve la position la plus droite possible au niveau du dos. Puis, après, c'est pas trop qu'un, après un certain temps de pratique, on peut commencer à déplier un peu plus les genoux pour essayer de coller les talons au sol. Mais la première chose qu'on fait, on s'assure, on place notre bassin, on place notre dos. Donc, ça, c'est vraiment la chose importante numéro un. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? La personne, elle doit vraiment fléchir, plier ses genoux, garder ses talons dépliés pour viser, vous voyez, à coller le ventre plus près, le ventre sur ses cuisses. Ok? Donc, ça, c'était la première chose qu'il fallait absolument qu'elle fasse. Ok? Cette personne pour faire le chien-tétambas d'une façon plus sécuritaire. Il y en a plusieurs aussi qui ont noté que la tête était un peu trop fléchie, en fait, vers l'avant. La tête n'était pas alignée. Donc, pour moi, la tête était très dépendante, justement, de tout le reste de la colonne. Donc, le fait que le dos, en général, était comme trop rond. Donc, c'est très difficile de placer notre tête en alignement avec le reste de la colonne, tandis que tout le reste de la colonne n'est pas droit. Ok? Donc, forcément, sa position de la tête était très dépendante, dépendante de sa colonne qui était trop courbée, bombée. Ah! C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il avait d'autre aussi les bras? Ok? Les épaules. Les épaules, c'était un petit peu moins évident. Il y a quelques personnes qui l'ont remarqué et vraiment un gros bravo, mais c'était un petit peu moins évident, peut-être pour les personnes qui ne sont pas les professeurs de yoga ou des cours judo-yoga, de constater qu'il avait trop de, trop d'hyperlaxité dans ses épaules. Je pense qu'il a aussi trop cette hyperextension au niveau de ses coudes. Ok? Qui fait en sorte que ses coudes sont en train de se plier carrément dans l'autre direction. Ok? Donc, ce qu'on peut voir depuis là, j'ai même un peu peur de faire la posture de la façon qu'on voit sur la photo. Donc, je pense que je ne vais pas le faire finalement pour ne pas me blesser les épaules tout simplement. Ok? Mais, trop, trop, les épaules sont trop en arrière. Les coudes sont trop en hyperextension. Elle ne fait que se laisser suspendre en quelque sorte sur ses articulations au niveau du coude et au niveau de l'épaule. Donc, ce qu'on recherche au niveau du chien tête en bas, c'est vraiment une bonne connexion entre le bras et le tronc. Ok? Puis, on veut aussi tourner. Je préfère même garder les coudes un petit peu fléchis. Ok? Pour tourner, faire une légère rotation vers l'intérieur de cette façon. Donc, avec, dans le chien tête en bas, avec les mains, on va pousser un peu vers l'extérieur, mais le mérus va se tourner un petit peu vers l'intérieur. Ok? Donc, ça va aider à placer nos omoplates dans une meilleure, bien meilleure position. Ok? Comme certains ont dit, il faut que les biceps se regardent un peu plus. Ok? Donc, on va faire ce genre de choses-là. Donc, je répète, je refais sur au sol. Donc, vous voyez, on place les mains avec les coudes qui sont bien fléchis. Je fais cette activation. Voilà. Hop! Je sens bien le contact entre les mains et le sol. Je peux même pousser et vraiment faire comme si je voulais éloigner une main de l'autre. Vous voyez? Hop! Les coudes rentrent un petit peu vers l'intérieur. Et à partir de cette position, on va aller dans le chien tête en bas. Moi, je préfère même garder mes coudes légèrement fléchis dans cette position. Je ne sais pas, est-ce qu'on voit bien? Voilà. Comme ça. Donc, je pousse avec les mains contre le sol. Je ne me laisse pas passivement aller dans cette posture au niveau des épaules. Les mains sont très, très, très actives. Voilà. Voilà. Donc là, ici, on a une posture du chien tête en bas qui se rapproche un peu plus de quelque chose qui est aligné. Aligné et plus sain. Voilà. Donc, c'était un petit retour sur ce poste que je trouvais très intéressant. Je pense que beaucoup de gens le trouvaient intéressant. Ça a suscité beaucoup d'interactions, beaucoup de discussions. Donc, je pense que je vais en faire plus souvent aussi les postes de ce type. Ah! Quelle erreur que vous voyez sur cette photo. Donc, ça va faire travailler un peu votre capacité d'analyse justement de posture. Puis, c'est un peu la meilleure façon, en fait, de s'améliorer quand même ensuite dans sa pratique quotidienne à la maison ou dans le cours de groupe. OK? Mais, qu'est-ce que je voulais rajouter? Vraiment, très, très, très souvent les défauts qu'on voit sur cette photo, extrêmement fréquents. Donc, chez les personnes qui font du yoga soit tout seul ou dans les cours de groupe, sans un professeur de yoga qui est un peu plus présent pour vraiment guider et donner des bonnes indications qui sont adaptées à la personne aussi. OK? Parce que, peut-être, pour certaines personnes, elles ne seront pas capables de faire cette posture au sol. C'est tout à fait correct. On peut adapter aussi le chien tête en bas pour le faire sur une chaise, en plaçant les mains sur une chaise ou sur un mur. OK? Et, c'est important aussi de ne pas sauter d'étape. OK? Donc, on ne saute pas l'étape d'eau tout de suite. Essayez d'allonger nos jambes. C'est comme la dernière chose qui devrait nous préoccuper quand on fait le chien tête en bas. OK? Donc, voilà, voilà. Des gros bisous à tout le monde. On se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada